Bonjour à tous, nous avons démarré ce dernier atelier de la journée, bienvenue à notre forum de l'international 2015. Cet atelier est consacré aux responsables export à temps partagé. Les débats vont être animés par M. Patrick Monchamp, lui-même responsable export à temps partagé, et Mme Florence Ciudat de la société AD Partners, qui est une société de portage salarial. Effectivement, dans le cadre de votre développement à l'international, vous pouvez avoir des besoins en termes de compétences commerciales export. D'abord, ces besoins, même s'ils sont récurrents ou temporaires, ne nécessitent pas forcément un temps plein. Dès lors, se pose la question de comment procéder pour avoir accès à une compétence, à un savoir-faire d'une personne expérimentée à l'international. Donc, le travail à temps partagé peut être une solution. Et derrière ce terme de travail à temps partagé se trouvent de multiples situations qui correspondent à chaque fois à des modalités juridiques spécifiques. On peut, par exemple, citer le groupement d'employeurs. On peut tout à fait être amené à créer avec d'autres employeurs, d'autres PME, un groupement qui embaucheraient un salarié qui seraient mis à disposition des différentes entreprises de ce groupement. On parle aussi du multisalariat, pourquoi pas l'intérim, ça peut être également une solution, l'externalisation, le portage salarial. Donc, dans le cadre de cet atelier, nous allons nous focaliser sur le portage salarial. Plus précisément, pourquoi ? On verra, outre les avantages que l'on va définir tout à l'heure, il y a également cette notion de coût dont on va parler. Donc, effectivement, nous allons voir que c'est une solution moins coûteuse, entre guillemets, par rapport à d'autres, pour vous, pour l'entreprise utilisatrice. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Patrick, vous pouvez juste nous dire qu'est-ce qu'un responsable commercial d'export ? Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop forcément ce qu'il y a derrière, quelles sont ces missions-là. Bonjour à tous, Patrick Monchon. Oui, voilà, je suis donc maintenant responsable d'export en partagé pour plusieurs sociétés. Ma mission est la suivante, je suis en charge, je vais faire assez court, du développement des ventes à l'export de PME. C'est-à-dire que je suis chargé de trouver des marchés, de mettre au point des tarifs pour ces marchés, de faire des études de marché également, de m'occuper de la négociation de tout rang d'affaires qu'il peut y avoir pour ces PME. Je pense que je ne vais pas intervenir davantage, chacun qui sait un petit peu le travail du raisonnable export. Aujourd'hui, je m'adresse à des PME qui n'ont pas de services commerciaux en interne et pour lesquels je joue le rôle du raisonnable commercial. La particularité, c'est que ces PME n'ont pas les moyens financiers ou n'ont pas les besoins pour avoir quelqu'un qui ait mes compétences à temps complet. C'est la raison pour laquelle elles ont appel à moi pour travailler pour elles à temps partiel. Voilà un petit peu ce que je fais. Sinon, mon rôle ne change pas, que je sois dans une grande entreprise qui m'a employé à temps complet. J'ai un passé de responsable d'export et de directeur export dans le domaine des produits de confort et de décoration ainsi que d'accessoires de mode et où j'ai exercé des rôles de responsable d'export, responsable de développement des licences sur l'Europe et sur les pays du Maghreb et en Extrême-Orient. Voilà un petit peu pour mon parcours. Merci. Et quels sont les PME qui pourraient être intéressés par cette formule ? Est-ce qu'il y a une typologie spécifique ou pas ? Je crois que, oui, aujourd'hui, les clients qui s'adressent à moi sont des gens qui débutent à l'export, qui n'ont aucune notion de ce que c'est qu'exporter, qui n'ont pas de méthodologie et moi je vais leur apporter mon expertise et mon expérience. Et en cela, elles acquièrent rapidement une méthodologie et une manière de travailler qu'elles n'auraient pas si elles devaient se former elles-mêmes ou si elles embauchaient quelqu'un qui débute dans la société ou dans l'activité. Je pense qu'elles, tout de suite, ont droit à une expertise maximale. Cela peut être un des facteurs qu'elles ont. Souvent, il y a des formations qui existent pour les chefs d'entreprise, pour commencer à débuter à l'export. C'est-à-dire les programmes GoExport, que vous connaissez peut-être également ici, qui sont des choses qui sont très bien faites, mais malheureusement, les chefs d'entreprise ou les gens dans l'entreprise n'ont pas forcément le temps de mettre en pratique tout ça et à l'export, le temps, c'est de l'argent. Il faut être efficace rapidement. Merci. Madame Ciuda, on va plus parler de cette formule de portage salarial. J'ai parlé tout à l'heure du coût. Je pense qu'il y a d'autres avantages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces avantages et éventuellement les inconvénients aussi ? Oui. Les avantages par rapport à d'autres formes, justement, de travail à temps partagé que je citais tout à l'heure. Alors, bonjour à tous. Donc, Florence Ciuda Denis. Je suis dirigeante du cabinet de portage salarial à des partenaires, ce que j'ai créé en 2008. Je vais peut-être commencer par ce qu'est le portage salarial, la définition du portage salarial. Alors, définition du portage salarial. C'est un statut innovant qui permet à des professionnels autonomes de créer ou d'exercer leur activité sans les contraintes et les risques de la création d'entreprise ou de statut précaire. Les professionnels deviennent ainsi salariés de la société de portage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme vous allez le voir dans le guide du portage que je vous ai fourni, je gère à peu près 120 salariés au sein de mon entreprise, à temps partiel, bien sûr, pour à peu près tous. Donc, ces salariés agissent de manière autonome dans leur action commerciale et la réalisation, par contre, de leur mission. Ça, c'est un point très, très important aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, en tant que société de portage, je n'ai pas le droit, éthiquement, déontologiquement, de vous placer dans des entreprises, je n'ai pas le droit, de vous trouver du travail. Sinon, après, je m'apparente, effectivement, à un intérim. Voilà. Donc, pour l'entreprise, la PME qui souhaiterait travailler avec un salarié, un salarié porté, porté par ses portages, c'est à lui de trouver le candidat ? Voilà. Vous, vous n'êtes pas là pour recruter ? Tout à fait. C'est à lui de trouver le candidat qu'il souhaite. Donc, Patrick... Et comment on fait ? Voilà. Et bien, tout simplement, si vous voulez, aujourd'hui, le couche à oreille joue beaucoup, mais c'est à moi, en tant que... de par les réseaux que je peux avoir, de trouver les PME qui m'intéressent et à qui je pourrais apporter toute mon expertise. C'est à moi de trouver. Ce n'est pas la suspension variante qui va le faire pour moi. Elle n'en a pas la capacité, ni le droit. Je veux dire ça. Voilà. Tout à fait. Sinon, après, je m'apparente, effectivement, à l'intérim. Et aujourd'hui, notre cheval de bataille, nous, en tant que société de portage, on y rentrera peut-être plus en détail juridiquement après, on souhaite avoir une reconnaissance de notre métier à, j'ai envie de vous dire, presque à 400%. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais pour la PME, il existe... Enfin, vous disiez, le salarié, lui, va effectivement aller démarcher des entreprises, des PME. Mais côté PME, je peux me remonter vers un syndicat ou qui peut me donner... Non, je ne sais pas. Pas ma connaissance. Pas ma connaissance. Non, non. C'est vraiment l'entreprise soit qui cherche un cabinet de conseil, donc qui va tomber peut-être sur quelqu'un qui va être en freelance ou sur un cabinet de conseil, quelqu'un qui a créé son... Effectivement. Et après, effectivement, ça fonctionne vraiment de bouche à oreille. Je pense aussi à une opportunité que peut avoir une TPE ou une PME de commencer et de débuter à l'export et après, de voir comment les choses fonctionnent et de m'utiliser un petit peu toutes les difficultés qu'il y a à avoir et comment elle a trouvé les solutions. Ça pourrait être un bon moyen de débuter à l'export en utilisant les compétences de l'export à temps partagé. Effectivement, le portage salarial, ça permet vraiment à un consultant indépendant de se vendre soit à un seul client ou à plusieurs clients et comme il le souhaite. Moi, j'ai des consultants qui se vendent 10 jours par mois, tout simplement, qui ont une façon de vivre qui leur permet de travailler que 10 jours par mois et qui se vendent sur un taux journalier. Voilà. c'est ça qui est agréable en portage salarial. Et bien sûr, vos clients, on va rentrer un petit peu plus dans le surmédit, vos clients vous appartiennent au portage salarial. Et du côté de l'entreprise, alors c'était un petit peu plus loin dans les slides, mais je peux peut-être en parler si vous le souhaitez tout de suite. Du côté de l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que la personne qu'il prend en tant que salarié porté ne rentre pas dans sa masse salariale. À la différence de l'intérim, vous savez que l'intérim est une partie du salaire, la masse salariale, qui rentre dans la masse salariale à la fois de la société d'intérim et à la fois de l'entreprise utilisatrice. Voilà. Carole, pour rentrer dans un cas concret, c'est à moi responsable export de définir avec l'entreprise client, donc là des partenaires, enfin de la société portée salariale, quelle est ma mission et de lister un petit peu tout ce que j'ai à faire pour la société ainsi que la durée dans laquelle j'exerce cette société mensuellement, combien de temps je le consacre en termes de jours, etc. Voilà. Ainsi que la rémunération, bien sûr, puisqu'on va partir sur une facturation qui peut être journalière ou bien au forfait avec une partie fixe, c'est également une partie variable, suivant le cas. Je vous ai mis quelques exemples des personnes qui peuvent être concernées dans le cadre du portage salarial. Là, ça peut être intéressant. C'est toutes les personnes que j'ai pu rencontrer moi depuis 12 ans que je fais ce métier qui évolue, qui évolue. Donc, vous voyez, on a bien, j'ai bien spécifié les professionnels en travaillant en temps partagé. plus d'après. On voit les grandes souplesses. Est-ce qu'on peut citer d'autres avantages ? Du côté porté ou du côté entreprise ? Du côté entreprise ? Du côté entreprise, donc, je vous disais tout à l'heure, il y a effectivement le fait que la personne prend le salarié porté à temps choisi, j'ai envie de vous dire, sur une durée. Très souvent, moi, je signe des contrats sur 6 mois parce que c'est moi qui contractualise la mission donc avec l'entreprise cliente. On peut signer un contrat sur 6 mois, un an, à 10 jours par mois. Je reprends toujours mes 10 jours par mois. Ça peut être sur un temps plein aussi. J'ai des contrats qui sont signés sur des temps pleins sur une année. je viens de re-signer un contrat sur une année à temps plein pour un consultant dans l'informatique, par exemple. Le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, il ne rentre pas dans sa masse salariale, le client utilisateur va recevoir une facture avec de la TVA sur laquelle il va pouvoir récupérer de la TVA. Ce sont vraiment les points importants qu'il faut réussir à faire passer à votre client. effectivement. Je vais ajouter que plus particulièrement dans le cadre d'un responsable d'export, il y a ces frais de prestation dans le cadre d'une A3P au niveau de la COFAS. Je ne vais pas revenir à l'dessus, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Ces frais peuvent être pris en charge dans le cadre d'une A3P. Donc, faire bénéficier de la garantie de la COFAS à ce niveau-là. C'est important de le signaler en tant que prestatrice. Je vous ai mis également quelques métiers concernés par le portage salarial. Je ne vous ai pas tout mis parce qu'aujourd'hui, on a des demandes qui viennent de partout. Là, j'ai eu une demande que je ne m'y attendais pas d'un monsieur qui fait de l'office. Vous voyez. Bon, Aujourd'hui, c'est une solution qui est quand même assez souple et assez agréable qui répond à une demande de le portage salarial. Je suppose que malheureusement, la situation économique actuelle fait que du coup il y a un développement de cette forme de travail pour des parents qui n'ont pas forcément qui ont été salariés. Si, je pense que ça peut être absolument le moyen pour un cadre de rebondir et de passer d'une situation où il n'a qu'un seul employeur à mettre ses compétences aux armes de plusieurs entreprises et de rester comme ça dans le cadre d'un temps complet puisque en mutualisant les entreprises et tout ça. En plus, il peut y avoir une vraie mutualisation au niveau des besoins de l'entreprise. Si les produits sont complémentaires, on peut très bien envisager dans mon cas c'est ce qui se passe. Lorsque je fais des tournées à l'export dans le cadre de mon métier, lorsque je rencontre des agents ou des distributeurs dans chaque pays, le fait d'avoir plusieurs SD qui sont dans le même pays, ça permet de faire une économie d'échelle et par exemple tout ce qui concerne mes frais de transport, mes frais d'hébergement, mes frais de route, sont pris en charge par les entreprises au pro-ratat de leur activité. Ça peut être important. Alors là, je vous ai mis les avantages pour le salarié, côté salarié porté. Alors, c'est vrai que on parle toujours de salarié porté et aujourd'hui on entend à parler de professionnels autonomes. Donc, vous avez vu que c'est une tripartite en fait, vous voyez, il y a entre le salarié autonome et la société de portage, donc il y a une charge de déontologie qui est signée, une convention de portage, un contrat de travail et un bulletin de salaire. Entre l'entreprise cliente, utilisatrice et à des partenaires, donc il y a le contrat de prestation de service, la facturation et l'encaissement puisque c'est moi qui encaisse toutes les factures pour vous. Donc, il y a une très, très grande confiance entre le professionnel autonome, salarié et la société de portage. C'est quand même important d'avoir cette confiance-là quand même parce que j'encaisse quand même votre chiffre d'affaires, votre travail. Et puis, entre l'entreprise cliente et vous-même, en fait, il y a toute la prospection et la réalisation des missions, ce qui n'est pas la moindre des occupations. j'aime bien dire et surtout la prospection. Donc, pour vous, il y a une libération effectivement totale des démarches administratives du côté salarié porté. Statut de salarié avec un contrat de travail et un bulletin de salaire, c'est vrai que ça rassure. Aujourd'hui, j'ai un salarié porté que j'ai rentré, qui est arrivé chez moi il n'y a pas très, très longtemps. Aujourd'hui, on tente plus à faire des CDI. Il m'a demandé de lui faire un CDI parce qu'effectivement, sa banque était plus rassurée que ce soit un CDI qu'un CDI. Et puis, le maintien de notre couverture sociale qui n'est pas la moindre des choses quand même aujourd'hui par rapport à d'autres statuts qui peuvent être peut-être plus précaires comme l'auto-entreprise. Il ne faut pas que je dénigre ce statut-là loin de là parce que dans certains cas, ça peut être aussi une façon de travailler. pour quelqu'un que je veux arriver chez moi et qui a une mission ponctuelle et qui a déjà un contrat de travail par exemple, automatiquement, moi, je vais l'orienter vers le statut d'entreprise parce qu'effectivement, le portage salarial, pour tout, ça va être cher. Il va cotiser deux fois en termes de charges salariales, charges patronales. Donc, voilà, après, moi, c'est ma façon de faire avec une éthique et ma garantie. Voilà. Donc là, on voit bien les différents contrats entre les trois parties qui font l'égalité juridique. Donc, a priori, enfin, a priori, dans le texte, aujourd'hui, ce serait, moi, comme je disais, il y a une dizaine d'années, j'entendais parler de cette formule, mais il y avait vraiment un flou juridique autour de ce métier de portage salarial. Au niveau du salarié porté, on parlait de salarié indépendant, donc c'est un petit peu particulier. Mais là, il y a eu des avancées, notamment une loi de 2008 qui vraiment donne un petit cadre qui définit ce qu'est le portage salarial et a priori, il y a des textes qui sont en cours, qui vont sortir. Voilà. Donc, la loi est passée en juin 2008 en sous-catégorie de l'intérim. Bon, on n'est pas très heureux. Bon, on cherche à sortir de cette sous-catégorie de l'intérim, justement. Il y a des accords qui ont été signés en juin 2010 recadrant un petit peu plus notre métier, heureusement pour nous. Et là, on attend une ordonnance qui devait arriver fin 2014, mais bon, comme on le sait, le législateur, c'est toujours un petit peu long. donc la date du soir étant 29 septembre 2015. On espère que ça va recadrer encore un petit peu plus notre métier et le but étant d'aller chercher un code APE spécifique, donc, à notre métier avec une convention collective que nous, nous avons commencé déjà à travailler en tant que syndicat de portage salarial. Donc, d'où va découler un vrai contrat de travail un vrai contrat de travail vous permettant de, vous permettant surtout de retrouver des droits à syndic. Alors, aujourd'hui, c'est possible, mais il faut avoir deux, trois astuces pour que tout se fasse bien. Voilà. Mais, vous pouvez retrouver des droits à syndic ou continuer à percevoir des droits à syndic avec le portage salarial. On a une attestation spécifique au portage salarial qui est sortie de mémoire en 2010. je crois en 2010 ou en 2012, je ne sais plus le mois pour la date. Voilà. Donc, il n'y a pas de soucis mais on aimerait aller jusqu'au bout de notre métier. L'importage salarial, ça existe depuis les années 70, même 60 aux Etats-Unis. Ça vient pour votre culture. Ça vient des pays anglo-saxons ou également en Allemagne. Ça se passe super, super bien. il n'y a qu'en France où effectivement il y a toujours des problématiques parce qu'on bouscule un peu le code du travail. Voilà. On est moins flexible. On est moins flexible. Le code du travail. Voilà. Vous savez combien contient deux pages du code du travail en France et dans d'autres pays. et dans cette ordonnance il va y avoir aussi, alors ça on est à peu près sûr que ça va être acté, ça va être parce qu'aujourd'hui on n'a le droit de prendre que des cadres avec un statut de cadre. Et normalement il devrait y avoir dans cette ordonnance donc la permission de prendre des non-cadres également. Donc ça veut dire que ces non-cadres qui arrivent chez nous on les prend mais on les prend avec un statut de cadre avec des cotisations supplémentaires. Donc nous attendons avec impatience cette ordonnance qui va légiférer complètement notre métier. Donc après je vous avais mis le slide par rapport à nos engagements de notre rôle l'application légale des taux de cotisation sociale c'est vrai qu'il faut faire très très attention à ça parce que comme dans tous les métiers on a des petits malins qui essayent d'abatter nos salariés portés si tu penses que tu peux peut-être en parler plus que moi Patrick parce que tu es là non mais c'est vrai qu'au niveau de ce déportage salarial il faut être très je dirais très prudent et savoir exactement les prestations que l'on vous offre et qu'elle va véritablement sur un chiffre d'affaires que vous apportez à une société qu'elle va être les retenues qui vont être faites tant d'achat patronal que d'achat salarial et respecté enfin que le vallier aujourd'hui soit respecté ce qui n'est pas toujours le cas au terme de sa profession aujourd'hui ce n'est pas le temps le taux de frais de gestion que l'entreprise de portage prend c'est vraiment la reconversion c'est à dire d'un hors-taxe à un salaire net voilà ce qui est redonné au goût c'est ça qui est important donc je vous ai mis après la liste des choses importantes la garantie caution des salaires bien sûr nous avons cette obligation d'avoir la garantie caution des salaires comme l'intérim qui est obligatoire dès lors qu'on fait partie du syndicat du PECS donc moi j'en fais partie donc j'ai obligation à avoir cette garantie caution des salaires en plus des AGF bien sûr aucun frais de dossier d'adhésion gestion personnalisée bon étude graphique de votre projet notre rôle donc rédaction de votre contrat de travail gestion administrative des contrats prestations facturation encaissement relance c'est quoi ça peut arriver gestion de votre bulletin de salaire et paiement des charges c'est pas rien et puis un soutien effectivement commercial et juridique derrière parce que chaque chaque contrat est unique chaque personne est unique donc parfois le contrat de prestation de service il faut l'adapter peut-être à l'entreprise client qui est en face parce que on travaille avec des grands comptes je travaille aussi avec des grands comptes donc parfois qui ont des contrats cadre donc il faut les faire viser par un juriste ou une avocate c'est le cas avec une avocate qui valide en fait les contrats un peu plus pointus j'ai envie de dire voilà peut-être pour revenir un petit peu sur le rôle d'un responsable export en tant que partagé il est important de savoir que moi je m'occupe par exemple d'un entreprise de PME qui exporte des produits finis mais j'ai des collègues également moi qui sont dans l'industrie et qui vont vendre du matériel de construction ou via des métaux enfin voilà tout est assez variable malheureusement on avait deux sociétés qui devaient venir qui étaient utilisatrices de personnes qui ne sont pas de salariés mais elles n'auront pu venir malheureusement elles auraient pu parler de leur expérience à ce niveau-là et de pourquoi elles avaient eu recours à ce mode d'emploi je ne sais pas si dans la salle il y a une PME qui a déjà utilisé ou qui utilise qui travaille qui collabore avec un salarié parfait personne dommage donc là il y a peut-être un exemple qui est donné je suis désolée en fait j'ai refait mon actualisation il n'y a pas très longtemps donc entre l'exemple que vous avez là et sur le sur le petit mini guide en fait il y a une différence parce que j'ai réactualisé ça c'était une paie que j'avais fait un mois d'août et comme les charges patronales et salariales ont bougé entre temps au 1er janvier il y a de la fond bon il y a plein de choses qui ont bougé donc mais ça donne un ordre d'idée voilà vous voyez hors taxe c'est un salaire que j'ai fait au mois d'août je suis partie d'une facture que j'ai émise donc 10 000 euros alors par contre ce que je n'avais pas mis c'était le nombre de jours et là il y avait 10 jours donc 10 jours c'est souvent oui c'était sur la période du mois d'août et la personne avait travaillé donc 10 jours donc j'ai facturé 10 000 j'ai pris mes frais de gestion il nous reste un CA restant du salaire vous voyez ce n'est pas très compliqué à calculer ensuite vous avez des charges patronales qui sont à peu près entre 43 et 45% ce qui est logique après ça va dépendre des plafonds mais vous arrivez à un salaire brut moins les cotisations salariales vous arrivez à un salaire net voilà ceux qui essayent de vous faire des simulations qui essayent de vous embrouiller un petit peu vous voyez c'est très très simple on a le calcul moi je fais une paie à l'envers en 2 minutes la paie elle est faite donc c'est très facile à comprendre moi j'explique justement je veux que mes consultants pour ceux qui ont envie de l'entendre je veux que mes consultants mes salariés portés comprennent dans le sein de salaire ça c'est important pour moi moi je voudrais bien insister sur le fait que la société pour un salarié est un des supports qui peut être fait lorsque l'on emploie alors là ça peut passer à temps partagé mais bien sûr il y a d'autres solutions on peut très bien avoir des gens après peut choisir le statut mon bord de doloir mais créer ma proposité etc moi c'est un choix que j'ai fait tout simplement parce que j'avais une carrière qui était déjà assez longue où j'ai été cadre et cadre sup pendant de nombreuses années et que je ne voulais pas qu'il y ait de rupture dans mon statut et c'est le cas aujourd'hui le fait d'avoir un CDI qui me lie à des partenaires fait que je reçois mensuellement un salaire de la part des partenaires qui tient compte des cotisations cadre et donc tout est reversé puisque mes caisses de retraite mes revoyances etc tout est posé en charge et moi il n'y aura pas de rupture lorsque j'aurai le droit de prendre ma retraite mais apparemment on va encore durer que d'année donc voilà pas de rupture au niveau social pour quelqu'un qui a cotisé une grande partie de sa carrière au régime général de sécurité sociale comme salarié et c'est vrai qu'avec le statut ou pas entrepreneur ou gérant majoritaire d'une SRL il bascule au régime social et indépendant tout ça ça peut faire peur voilà mais après à chacun de faire ses calculs chaque situation est différente parce que le RSI n'est pas vraiment bien qu'un régime général non non tout à fait c'est pour ça que je disais tout à l'heure chaque personne est différente et différente pardon et moi j'ajuste en fonction j'essaie d'ajuster en fonction de la situation de chacun voilà alors c'est vrai qu'on est tous là pour faire du business bien sûr mais pas n'importe comment j'ai envie de dire c'est de regarder la situation de chacun et des fois je me ferme les portes voilà parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément vu d'autres solutions mais le principal c'est que chacun s'y retrouve et que chacun soit content de travailler aussi une philosophie vous pouvez passer aux questions pratiques à moins qu'il y a quelque chose oui alors c'est vrai que là on est dans le forum de l'international donc après il y a les sociétés de partage vous même vous êtes pas spécialisé sur l'international pas du tout moi j'ai des personnes qui travaillent à l'international il n'y a pas de soucis il n'y a aucun soucis il y a quelques pays où on n'ira pas parce que c'est mon contrat de l'assurance effectivement responsabilité civile professionnelle pour vous donc il y a quelques pays on sera un peu réticents c'est notre assureur moi quoi qu'il en soit c'est l'assureur qui me guide qui me dit oui ou non si j'ai un doute que ce soit les métiers apportés ou le lieu ou le destination de votre mission c'est toujours l'assurance qui me guidera parce que quoi qu'il en soit c'est quand même moi qui ai la responsabilité des 120 salariés que j'ai aujourd'hui qui tournent voilà on ne travaille pas tous en même temps heureusement pour moi mais c'est moi qui ai cette responsabilité quand même donc je garde très précisément ce point d'assurance c'est sûr que j'y fais très très attention donc là à l'international c'est vrai qu'il y a cette particularité parce que le salarié le responsable commercial export spécialisé sur l'export ce dont on parle aujourd'hui dans le cadre de ses missions va être amené à se déplacer à l'étranger d'où cette question voilà s'il y a un accident ou enfin donc c'est l'assurance c'est vrai que quand on a son compte on doit personnellement s'interroger vérifier contracter une couverture spécifique et dans le cas du portage salarial donc là c'est la société de portage salarial qui a qui souscrit cette assurance si demain on voulait partir en Allemagne pour un emploi parce que c'est peut-être un mauvais exemple il n'y a pas de soucis oui voilà je ne sais pas oui oui mais dans d'autres pays peut-être un peu plus à risque à risque quoi qu'il en soit moi je préviendrai toujours mon assurance et c'est elle qui me donnera la valeur du départ de la mission ça je ne prendrai jamais ce risque là et pour vous et pour moi j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes portées de mon entreprise et puis moi-même aussi j'ai une famille donc comme tout le monde ça fait lien avec un atelier qui a lieu demain auquel j'ai participé justement sur la mobilité internationale avec la prix sur l'aspect assurance j'avais remis donc la slide donc pour les avantages pour l'entreprise vous voyez rapide mise en oeuvre bien sûr facturation déclassation avec récupération de TBA pas d'impact sur la masse salariale de l'entreprise on le voit bien malheureusement moi j'ai envie de dire je ne sais pas pour des entreprises qui ne veulent pas dépasser les 49 les 49 ou les 20 ou les 10 ou voilà les seuils qu'on a en France l'externalisation de projet d'un prestataire spécialisé simplicité de gestion coût maîtrisé application du professionnel ça on le voit le fait que ce soit un professionnel extérieur à un oeil nouveau donc il s'implique peut-être un peu plus voilà qu'un salarié un salarié on peut être passé aux questions on est là pour ça on est à votre écoute en termes de questions sur cette thématique vous avez le micro le micro devant vous merci vous avez dit appuyez sur le bouton en rouge excusez-moi juste une fois voilà moi j'ai une question à poser c'est sur vos structures de groupe parce que vous avez dit qu'on est en statut cadre et quand je vois les cotisations salariales à 21% ça m'interpelle puisque les cotisations cadres salariales en principe elles sont en 35 et 40 après ça va dépendre du nombre de jours travaillés et par rapport aux tranches tout simplement voilà qui se déclenche parce que vous savez qu'en France on a des tranches A, B et C ça dépend du nombre de jours tout simplement du nombre d'heures et puis moi c'est vrai que je n'impacte pas mes charges salariales et mes charges patronales j'y tiens absolument il y a des confrères qui impactent ça qui proposent des suggestions moins importantes et qui impactent effectivement les charges patronales donc c'est pour ça que moi je suis au réel et c'est pas un temps plein bien sûr Autres questions sur le rôle du commercial exportant en partagé ? Allez-y monsieur Bonsoir Pascal Binet qui dit interventional international du frais de déplacement frais de vie etc donc je voudrais savoir dans quel environnement on se trouve est-ce que c'est supporté dans le contrat ou est-ce que c'est négocié à part pour éviter qu'il y ait une facturation avec de la Générale éventuellement ? Alors tout ce qui concerne les prestations annexes les frais que l'on peut avoir dans le cadre de ces missions elles font partie bien sûr d'un accord avec l'entreprise et donc elles font partie du contrat que des partenaires signes avec l'entreprise elles sont facturées à l'entreprise mais elles ne sont pas Florence vous avez marité est-ce qu'elles ne sont pas soumises à charge ? Il faut vraiment qu'elles sortent du journalier bien sûr pour pas que vous soyez impacté au niveau des charges patronales Donc c'est bien des débours Des débours Même dans le cadre d'une avance etc. Ah oui On appelle ça des frais de mission des débours Effectivement La valeur réelle Au niveau comptable des débours Voilà Pour que ça soit des débours Ça part ça ne peut pas d'un chiffre d'affaires Et bien sûr une possibilité de demande d'avance au niveau de l'entreprise c'est important Je vous conseille vivement Je vous conseille vivement Donc là c'est une négociation alors c'est la signature du contrat Oui Et c'est au responsable d'export de négocier cela avec l'entreprise Avec l'entreprise Je vous conseille de le faire bien en amont D'autres questions ? Rapprochez-vous du mieux de la micro si vous pouvez Il y en a d'autres ? Ils sont tout neufs Ils sont tout neufs Bonjour tout le monde Ma question c'est un charme d'orterre je suis désolée Le frais de gestion c'est 11% Je voulais savoir à quoi ça correspond exactement Premièrement Deuxièmement Vous avez précisé qu'il y avait un contrat de travail Est-ce qu'il est fait automatiquement Est-ce qu'il est fait automatiquement à l'issue du moins dès qu'on trouve une mission Et la troisième question Je le souviens Je le souviens Vous avez une troisième question Les frais de gestion Donc ça comprend l'établissement du contrat de travail du contrat de prestation de service Tout ce que je peux faire tout ce que je peux produire comme travail Dans ces frais de gestion Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre Oui, tout mon travail La facturation Les relances Voilà C'est ma prestation C'est du 11% brut que je prends sur leur taxe Votre deuxième question c'était sur le contrat de travail Bien sûr qu'il faut faire un contrat de travail dès qu'on commence Ce qui est le plus important même avant un contrat de travail c'est la déclaration auprès de l'URSSAF La DPAE On appelle ça la DPAE C'est ça qui est le plus important Après en contractualise bien sûr la première chose c'est de vous déclarer une prête d'URSSAF pour pas que vous ayez de surpris si entre le moment où vous commencez votre mission et puis le lendemain vous ayez un accident c'est ça qui est le plus important Mais ça à l'ailleurs c'est pas spécifique ou pas consacréable C'est tout entropié En tant que salarié j'ai travaillé avec un contrat de travail c'est toutes les formalités qui doivent être faites de déclaration Alors nous on a un petit peu plus de souplesse dans notre métier parce que parfois on a des consultants qui arrivent qui commencent demain donc la première chose que moi je fais c'est la déclaration d'embauche et dans la semaine je contractualise je régularise tous les contrats bien sûr mais moi ce qui est important pour moi c'est c'est l'élu ça c'est extrêmement bien Allez-y monsieur Après si vous voulez je vous en prie Vous avez évoqué un point important facturation relance j'aimerais savoir comment est-ce que cela se passe pour le salarié qui est porté si l'entreprise qui a utilisé ce service je dirais peine à payer la facture qui est due Alors c'est vrai que ça arrive très rarement dans notre métier je vais vous expliquer pourquoi c'est que soit vous demandez un account de 30% ou 50% ou soit moi je suis un peu inscransigeante là-dessus c'est-à-dire que je motive bien mes salariés portés je fais en sorte que je sois en fonction de facture et je peux vous assurer que dans mon entreprise pas très peu en témoignée je suis assez féroce là-dessus et à allez je vais dire 98% des clients des consultants me payent la réception de facture Vous savez c'est Par contre je suis féroce c'est vrai que je c'est votre travail C'est tout à fait ça parce que tant qu'il y a une règle qui est là il faut accepter sa règle du jeu tant que la société pour laquelle vous travaillez n'a pas réglé vous ne recevez pas votre salaire donc automatiquement vous intervenez également à ce niveau-là Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas caler à ce niveau-là moi je dis toujours à mes consultants c'est une prestation de service que vous effectuez au jour le jour quand en fin de mois vous présentez votre compte-rendu d'activité avec les jours à facturer tamponnés signés de votre client ça veut dire qu'il a validé votre mission donc vous avez effectué votre mission quand il y a un rapport derrière c'est un peu différent mais dans la prestation tout de suite ou de la formation tout de suite voilà je dis toujours à mes consultants ça c'est un argument si vous embauchez vous ne paurez pas à 30 ou 45 jours vous paurez tout de suite voilà donc ça c'est un argument imparable je suis assez féroce là-dessus j'avoue parce que bien malheureusement il y a des entreprises qui commencent à comprendre quels sont les avantages du portage salarial pour elles et donc tout simplement elles ont compris qu'elles pouvaient les payer à 45 voire un peu plus pour certaines de faire leur trésorerie sur le dos de la trésorerie de la société de portage donc voilà avec tous les risques que ça comporte et pour aller jusqu'au bout de votre question ça arrive parfois que le client ne paie pas donc là aussi je suis assez féroce je fais un peu de relance et si ça ne vient pas direct à l'issier voilà et là sur 2013 pour être très penchée avec vous j'avais 10 000 euros dehors que j'ai fini par récupérer ça a mis un peu de temps mais j'ai récupéré l'argent pour le porter donc après c'est une négociation qu'on a avec le salarié porté soit il est patient il attend soit moi j'en verse une partie minimum de la convention collective et puis je lui solde si j'arrive à avoir ça dépend un petit peu du contexte je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure chaque personne est unique chaque dossier est unique voilà et avec notre question vous en prie allez-y la troisième question c'était vous avez dit que les pays à l'export en fait quels sont les pays actuellement que vous ne souhaitez pas avoir pour lesquels vous ne souhaitez pas mettre en place un porté si vous dites aujourd'hui vous allez dans les pays c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le cadre de l'expression au niveau d'une PME il y a des pays à risque et là je peux intervenir également aujourd'hui il est évident qu'exporter dans les pays d'Afrique qui est un petit peu un problématique tous les pays aujourd'hui qui sont à risque donc malheureusement en actualité fait l'objet ce sont un petit peu à l'abannir mais dans un pays avec un risque politique fort on a très peu de chance en tout cas d'avoir d'avoir des exportations d'une manière sereine d'accord et pour revenir à l'export encore s'il y a une problématique juridique et que l'affaire est portée est-ce qu'elle est portée elle est portée devant le tribunal français qu'est-ce que vous entendez par vos problématiques juridiques et bien ça peut être ça peut être on va pas dire règlement parce que le règlement c'est la société portée qui doit régler le porté sauf que si par exemple la société cliente ne paye pas donc la société cliente est allée tranquille comment ça se passe c'est dans le contrat normalement que nous détermine le droit le tribunal compétent et le tribunal compétent qu'il y a de litige c'est un contrat il y a un contrat dit international entre deux parties situées dans deux états différents dans le contrat on doit justement préciser comment ça se passe en cas de litige qui est compétent si le contrat est bien fait je veux l'expérience de madame je suis désolée mais j'ai jamais eu de soucis avec les étrangers pour lesquels j'ai facturé je ne peux pas vous donner des exemples concrets pour le coup j'ai eu beaucoup de chance peut-être sur le portage salarial ce n'est pas des questions que je traite mais je dirais d'une manière générale moi je m'occupe spécifiquement des contrats commerciaux internationaux je ne suis pas présentée au sein de la direction internationale de la Cécile de Lyon voilà c'est le contrat après dans la pratique on va quand même rarement devant le tribunal on transige dans 90% des cas il y a une négociation une transaction et il y a d'autres modes effectivement alternatifs qui sont privilégiés dès qu'on parle de l'international dont la médiation et l'arbitrage moi ce que j'ajouterais simplement c'est que il faut avoir les mêmes précautions que lorsque vous mettez vos compétences de service qui est basé à l'étranger là il faut absolument blinder au niveau du contrat et savoir qu'il y a les tribunales compétentes à un litige d'autres questions je vous en prie madame je voulais savoir les questions je me pose c'est comment identifier les sociétés qui cherchent des directeurs responsables d'export en temps partagé j'aimerais avoir votre retour d'expérience là dessus et bien oui sauf que voilà ça c'est le souci est là aujourd'hui moi j'utilise mon réseau pour trouver des PME qui auraient besoin de mes prestations et c'est le seul moyen que je trouvais aujourd'hui il n'existe pas si vous voulez à ma connaissance en tout cas de cabinet de recrutement qui mettrait en relation à l'entreprise moi c'est mon réseau qui m'apporte ce type d'activité et puis le bouche à oreille et j'ajouterais également que j'ai la chance d'avoir des sociétés qui me font confiance depuis quelques années ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des contrats qui sont avec elles de durée importante rarement une entreprise me prend utiliser un service pour trois mois ou alors il y a une heure de casting au départ comment voulez-vous créer véritablement un travail à l'export si vous ne travaillez que sur trois mois c'est pas possible je vous en prie monsieur oui bonjour Frédérique Collin je voudrais savoir si parmi vos portées vous avez des personnes qui sont au statut d'agent commercial ça peut être peut-être à l'importation et s'il y a une objection juridique dans ce sujet là le statut d'agent vous allez pouvoir répondre mieux que moi mais c'est à notre statut alors c'est vrai qu'aujourd'hui on en a de plus en plus qui viennent nous voir parce que même le statut d'agent commercial c'est un peu atypique mais on en a qui viennent nous voir il y a des sociétés de portage qui sont spécialisées qui sont spécialisées qui prennent ce genre de contrat mais c'est il faut avoir très attention c'est pas portage salariable elle a été créée à la base pour les métiers d'expertise de conseil de formation après il se diversifie moi quand j'ai racheté la deuxième entreprise de portage en 2013 j'avais 6 personnes qui étaient qui étaient qui étaient apiculteurs donc ils cotisent à la LSA vous imaginez bien que j'ai pas renouvé le contrat moi une fois que le contrat a été terminé parce que c'est très voilà là on est pas sur des statuts de cadre on est sur du SMIC on est vraiment pas mais on le voit on voit se diversifier ce métier donc agent commerciaux non il y a un statut oui agent commercial c'est autre chose on a le portage salarial où on a vu le salarié porté signerait un contrat de travail il est salarié même si c'est un petit peu particulier avec la société de portage agent commercial c'est autre chose il y a un texte enfin c'est codifié dans le code de commerce qui régit le statut des agents commerciaux donc c'est autre chose c'est une autre une autre modalité juridique d'exercer un métier lié à la prospection négociation pour le compte d'un mandant d'une société c'est un peu oui madame allez-y bonjour responsable de PME donc je vais me passer plutôt de l'autre côté on va dire oui je voudrais savoir si dans vos missions justement on peut vous confier de rechercher un agent commercial absolument à l'étranger c'est ma mission c'est le rôle d'un réseau d'exemple d'un directeur export de trouver des agents et des distributeurs à l'étranger bien sûr et deuxième question inhérente est-ce que à ce moment-là tu viens d'auter que vous étiez intransigeante pour les paiements des futures est-ce que l'entreprise inversement a également le droit entre guillemets d'être intransigeante sur une obligation de résultat c'est-à-dire encore pas sur une mission de je ne sais pas si c'est marrant qu'au début on est d'accord de 2 mois à 3 mois pour trouver un agent en tel ou tel pays si au bout de ces 3 mois l'agent n'est pas trouvé ou ne convient pas est-ce que vous repartez pour un mois supplémentaire pour trouver effectivement l'agent est-ce qu'il y a une obligation de tout ça il n'y a pas d'obligation de résultat moi en portage salarial c'est les obligations de moyens je suis très claire à l'idée il n'y a pas d'obligation de résultat c'est de toute façon la déontologie de toute activité de service aucune obligation de résultat simplement moyen on met ce que l'on veut tout ce qu'on peut et tout son savoir d'ailleurs maintenant si la situation sur le terrain fait qu'on est réfort malgré tout ce qu'on a pu mettre en place l'entreprise client ne peut pas nous en faire payer c'est bien spécifié dans la charte de déontologie dans le cadre d'une de mes missions que j'ai vécu pour une entreprise qui était dans les objets de décoration une mission était de trouver un agent de distribuant en Allemagne je n'en ai pas trouvé parce que malheureusement tous les candidats qu'on a vus ne convenaient pas on n'était pas intéressés par le fait donc du coup j'ai trouvé des magasins leaders dans leur domaine et dans chaque langue pour que le chiffre d'affaires enfin le développement de la marque se fasse je n'ai pas pu trouver parce que là je n'ai pas eu malheureusement les gens qui étaient intéressés par le projet ou bien qui n'étaient pas compétents mais après c'est tellement les bras c'est moi qui les décide Autre question ? Oui monsieur ? C'est juste un commentaire pour compléter la remarque qui a été faite sur l'indication de résultats c'est-à-dire que l'agent qu'on peut peut-être trouver au bout de trois mois l'or et que tout à fait tout à fait ça apporte ses fruits oui oui exactement oui absolument les moyens après puis c'est oui oui exactement d'accord D'autres questions ? ça peut être un moyen aussi pour tester la viabilité d'un projet effectivement j'en ai pas parlé mais ça fait tout ça la viabilité d'un projet après on a des personnes qui partent en créa en création d'entreprise et puis qui se pérennisent tant que Dieu et puis parfois on en voit qui reviennent au portage salarial parce que ça a quand même une souplesse le portage et voilà ils se déchargent complètement de toute la partie administrative on a tous les cas moi j'ai deux personnes qui sont venues qui avaient créé leur entreprise qui sont venues alors pour des raisons xy mais qui sont venues au portage que j'avais eu en portage en 2010 je crois autre question allez-y par rapport aux autres sociétés de portage qu'est-ce que vous apportez en termes de prestation de service je suis lyonnaise déjà je ne suis pas parisienne j'ai oublié que je suis qu'est-ce que j'apporte en plus Patrick toi qui étais dans une autre société je crois avant et qui est venu chez moi oui oui j'ai commencé à m'intéresser enfin j'ai exercé cette profession enfin de de partager avec nous cette approche salarial au départ mais je me suis rapidement aperçu en fait qu'il y avait des lignes de cotisation qui ne correspondaient à rien et qui voilà donc je me suis aperçu rapidement qu'il fallait que je change de ce type mais d'où l'intérêt de choisir des gens qui aient une certaine d'autologie on peut même parler d'honnêteté dans ce domaine et il ne faut pas hésiter à comparer les frais qui sont pris avec un même montant brut de facturation au départ je crois que c'est ça et puis certaines enfin je ne voudrais pas qu'on parle uniquement de la profession qui n'est pas vraiment le but de l'atelier mais c'est un support simplement je veux dire par là que certaines des professionnels disent qu'elles vont trouver des missions et des raisons ce n'est pas le cas ce n'est pas possible ce n'est pas dans la déontologie de la profession il faut être bien clair c'est à vous de trouver vos missions et au-delà de ça madame il y a un contact humain voilà c'est ce que j'allais dire il y a un contact humain après il faut qu'il y ait un feeling une confiance c'est ce que je disais tout à l'heure de me confier quand même du chiffre d'affaires je suis contente j'ai beaucoup d'argent sur les comptes donc c'est quand même important d'avoir cette confiance puis au-delà de ça pourquoi pourquoi parce que j'ai quand même un réseau moins lyonnais vu que je suis lyonnais donc je suis introduite dans quand même pas mal de réseaux je pense que Patrick Planté nous dit aussi donc dès que moi je peux faire profiter d'entrée si j'ai fait une heure ou d'autres je fais profiter d'entrée à mes consultants pour ceux qui veulent je donne l'information après voilà je crois qu'après il faut comparer les sociétés de plantage salarial en rentrée et voir celle qui vous apporte le meilleur service en fonction du chiffre d'affaires que vous les amenez et c'est là où vous avez également à faire un travail de comparaison comme on choisit un véhicule en fonction de ses performances ou de son coût d'autres questions ? oui monsieur il y a des questions ? non ? j'ai cru une question oui monsieur vous avez parlé d'un compte sur salaire ou sur frais on va parler de la partie salariale je crue entendre que vous avez trois PME avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui à l'export comment se passe ? vous avez parlé d'une partie fixe d'une partie variable est-ce que vous avez réussi à normaliser puisque je suppose que c'est à vous de négocier le contrat oui est-ce que vous avez trouvé un terrain commun entre les entreprises en disant voilà moi c'est est-ce que vous pouvez nous donner d'autres termes une fourchette de la partie fixe et la partie variable de ce que vous mettez dans le contrat alors ça va être moi ça va c'est ça dépend beaucoup de l'activité d'entreprise et de la caractéristique de l'entreprise en question moi je pars sur en termes de la partie fixe la partie variable elle est tout va dépendre à quel niveau de l'entreprise est en termes d'exploitation si elle débute ou si elle a commencé déjà à le faire je pense qu'il faut partir sur sur 60-40 en termes de pourcentage et c'est difficile pour moi de vous parler de vous conseiller dans ce domaine je crois que c'est ça va dépendre du coup de l'entreprise c'est une question de négociation mais demain vous trouvez une nouvelle PME qui va vous demander ce type d'intervention donc vous avez votre mot à dire puisque elle débute dans le domaine si elle débute monsieur dans ce domaine je ne demanderai aucune partie variable je ne facturerai que du fixe si elle débute je n'ai aucune visibilité il y a des étés pour lesquelles je ne facture que du fixe je ne suis pas rémunéré au pourcentage parce qu'il y a un tel travail à faire en amont qu'on ne peut pas se permettre d'être rémunéré sur une partie du chiffre d'affaires voire avec un contrat révisable absolument on peut considérer qu'au bout d'un an on revoit le contrat et qu'on part à ce moment-là si elles jouent son favorable sur une partie fixe ou une partie variable d'accord donc pour une PME qui veut débuter une promesse d'avoir un chiffre d'affaires rapidement c'est clair que c'est je dirais à l'international si encore le temps est plus lent vous savez bien que travailler à l'export ce n'est pas un travail à court terme c'est un travail à moyen terme voire à long terme que les choses se font il faut aussi que l'entreprise si vous voulez mette à votre disposition les moyens pour se développer à l'export et qu'elle en fasse conscience et à vous réserve l'export de prendre conscience à votre entreprise des moyens qu'elle doit mettre en place au départ on ne part pas à l'export à l'aventure avec un couteau suisse il faut quand même avoir des moyens être conscient que les résultats ne sont pas au bout de trois mois avec cet travail de longue haleine il faut mettre en place une stratégie commerciale avec en déterminant une cible de clientèle enfin bon je ne vais pas vous parler du rôle là vous le connaissez aussi bien que moi si vous êtes des professionnels donc voilà je pense que c'est notre rôle en tant que rassemblement d'export de faire prendre conscience aux PME que travailler à l'export ça ne se fait pas et leurs résultats ne sont pas à court terme donc forcément au départ moi je conseille à un réseau d'export qui rentre dans une PME qui débute de n'avoir qu'une partie fixe voilà j'aurais aimé savoir si par rapport à votre travail ça consiste vous êtes uniquement seul dans votre rôle par rapport à vos clients ou est-ce que ça peut arriver que vous ayez un autre un autre support par exemple de la même touriste qui travaille pour la même mission avec un partage des rôles tous les cas de figure peuvent se faire tous les cas de figure peuvent se faire je vais dépendre de la mission que vous avez et de votre négociation tout peut être envisageable voilà après je veux dire si votre question est de savoir si une entreprise peut avoir plusieurs salariés en portage salarial je pense que la Florence peut répondre mieux que moi alors j'ai le cas très concret j'ai une entreprise qui a deux salariés donc en portage salarial chez moi obligatoirement et je partage le chiffre d'affaires tout simplement ou 70-40 ou voilà en l'occurrence c'est 80-20 voilà parce qu'il y a une personne qui intervient plus que l'autre voilà en fait il y a une personne qui a négocié la mission dans sa globalité et cette personne me demande de reverser à l'autre personne qui attend portage donc également chez moi ben elle est 20% de 100 voilà d'accord donc dans ce cadre là on va dire il y a une des apparts une rétrocession du chiffre d'affaires donc deux portés travaillant pour une même société peuvent avoir des taux de facturation différents ou sont basés sur une équité et après une répartition sur son plan chacun fait ce qu'il veut là là-dessus c'est qu'à chacun de négocier sa part d'accord et ça peut être aussi pas forcément la deuxième personne en portage ça peut être un autre sous-traitant extérieur j'ai eu le cas aussi voilà donc le sous-traitant extérieur me produit une facture et moi je la paye en lieu et place et je la déduis du chiffre d'affaires de mon consultant ça peut être ça aussi mais on appelle ça de la sous-traitance en fait tout simplement c'est très souvent bonjour je prends des frais de gestion un peu plus par contre je le dis parce que c'est moi qui traite la facture je fais le chèque ou le virement ça me demande un peu plus de travail bien sûr non non mais je le dis bonjour je rebondis sur la question précédente est-ce qu'il peut arriver qu'il existe un relais à l'étranger en tant que soutien ou sous-traitant c'est qu'il soit qu'il demande une facturation qu'il soit payé en appui à la mission un relais à l'étranger dans le cadre d'une mission export bien sûr dans le pays cible par exemple et bien dans ce cas là il faut le négocier au départ avec la société oui donc ça va comprendre dans le cadre de la sous-traitance oui je veux dire c'est du domaine du possible mais ça coûte un petit peu plus cher par contre des efficaces aussi s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on va arrêter là un petit peu dépasser merci merci